Musique Allez salut à tous les amis c'est Learn2Play J'espère que vous allez bien moi ça va super super bien Et aujourd'hui on va jouer ou plutôt on va découvrir ou plutôt en fait non on va plutôt jouer finalement en fait je reviens sur ce que je disais juste avant Parce que on va jouer à Banished Oh yeah Alors oui quand je dis on va jouer découvrir c'est parce que moi personnellement je n'y ai jamais joué je n'ai vu que quelques séquences de jeux sur Youtube Parce qu'il est sorti si vous voulez tout savoir en début d'année je vais pas dire de conneries C'est bien sûr créé par un, enfin c'est indépendant c'est un jeu indé c'est un mec qui, un seul mec qui l'a créé bon maintenant c'est Il a écrit Shining Rock Software en tant que studio mais bon le mec était tout seul à la base Il est sur Steam bien évidemment, il coûte je ne sais plus combien parce que moi je l'ai acheté sur l'Humble Store Pour une, pour 5 boules je crois Ouais 5€ c'est ça, je me suis dit allez hop pour un petit jeu de gestion comme ça En plus il a l'air bien ardu, bien difficile comme il faut Moi qui adore les jeux de gestion vous savez c'est ma passion Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette pseudo vidéo découverte ? Bon on va faire le tutoriel hein pour ceux qui ne connaissent pas le jeu parce que bah attends tout le monde n'est pas obligé de connaître hein Oh il pleut dehors Oh bah fuck Bon bref tutoriel Alors vous voyez aussi juste avant je reviens sur le menu principal vous avez une belle petite musique rustique Vous avez un aperçu des graphismes du jeu Franchement pour un seul mec ça suit, enfin c'est vraiment pas mal Et ne serait-ce aussi que pour un petit jeu de gestion de cet acabit Les graphismes sont tout à fait potables et euh Et je sais pas il y a une certaine cohérence par exemple avec la musique et tout Enfin vous allez voir J'ai joué un tout petit peu mais j'ai pas fait le tutoriel donc c'est un bon moyen de vous montrer le truc On a des achievements les gars Et ça j'aimerais bien les réaliser enfin quand je jouerai tout seul parce que je sais pas si je ferai un let's play dessus A voir, je vais d'abord y jouer tout seul et après je vais voir hein Euh je verrai Tutoriel Donc alors, et bah écoutez on va se faire quelques tutos Euh Getting started, je sais pas si c'est vraiment très utile On the board, the basics of the games including camera movement, constructing basic buildings, assigning workers to jobs and starting a new town Bon on va le faire quand même Allez les gars, on se lance sachant que dans ce jeu il y a plein plein de petits trucs sympas Plein de petits trucs sympas Oh j'ai oublié de réactiver la synchro vertical Euh ça c'est un peu con d'ailleurs J'ai oublié de réactiver la synchro vertical je suis à 300 FPS les gars C'est un peu n'importe quoi, alors faut savoir que le jeu est en anglais hein Il est pas en français malheureusement il le sera peut-être dans le futur mais pour l'instant il ne l'est pas Donc vous voyez on a des, on a, on a Jacob, Jacob Marcel, Jean-Pierre, Jean-Claude, Gisèle Gertrude et Bérangère Ainsi que leurs rejetons qui sont ici, qui attendent pour lancer avec un pauvre chariot de pâte de taille Alors, tutoriel Bienvenue dans Banished Dans ce jeu vous contrôlez un groupe d'exil... Exil... Exil... Je sais plus comment ça se dit euh... Exil... Euh... Ouais en anglais bref La prononciation de travellers qui décident de restaurer leurs vies dans une nouvelle terre Vous devez les aider à survivre Vous devez les aider à survivre Ouais si ça dit comme ça Donc en gros, bienvenue dans Banished Un jeu où vous contrôlez un groupe de personnes... C'est le nom du jeu Banished Vous êtes exilé Et en gros vous décidez de... On va commencer une nouvelle vie et on va devoir les aider à survivre Voilà Alors euh... A tout moment on a la possibilité dans ce tutoriel de passer avec le petit bouton... Enfin escape Euh... Voilà donc ça, la petite porte ici Ou la touche escape From the... Ouais voilà on s'en fout Euh... Ouais bon la caméra on a la possibilité de la bouger avec les touches Mais moi je vais faire la souris Euh... On peut tourner avec la molette Euh... Bon on peut le faire avec Q et E exact... Euh... Aussi Euh... Ah oui Attendez Non si ouais Il y a les bords Bon le problème c'est que je pourrais pas aller sur la droite Du coup je devrais le faire euh... Avec la touche puisque à droite j'ai le deuxième écran Et malheureusement sur ce jeu ça passe à côté Euh... Je peux zoomer donc avec la molette Euh... Je peux changer le... Page up C'est quoi page up ? Ah oui c'est ça Donc vous voyez je peux changer le niveau d'inclinaison Avec page up et page down Vous savez c'est les touches... Les deux flèches avec plein de traits dessus Euh... Là où il y a su, profin Euh... Et une serre Voilà... Hold the keyboard, wa machin... Now... Là tu fais rien... Ouais maintenant je suis familier Alors je peux peut-être euh... Enfin j'ai peut-être remarqué que beaucoup de people... Oh putain il pleut là Oh c'est la merde On a... Donc au dessus des gens on peut voir un icône Euh... Un icône de maison hein... Qui signifie que... Euh... Ils ont rien pour vivre Ils n'ont pas d'habitation Il y a rien qui... Qui va... Qui permet de les héberger hein finalement Donc... Vous avez le menu Alors c'est une interface très basique Enfin vous allez voir qu'on va... Il va y avoir des tableaux Des menus explicatifs Enfin vous savez des... Qui donnent des informations de... De... Bah de... Sur la ville par exemple Euh... Enfin comme dans tout bon jeu de gestion Mais vous voyez c'est très simple Très épuré Donc ici on va dans ce petit modo House and housing Et on va euh... Prendre les wooden house Alors vous voyez Paf euh... Ça c'est un... Stimuleur tout con On peut placer un peu partout où on veut Donc je vais placer une maison de bois Cabane en bois ici Euh... Donc en gros Lorsque je construis Enfin quand je... Oui quand je construis la maison Quand je mets l'emplacement Euh... Ça va... Ça va laisser une trace au sol Vous voyez euh... Une empreinte Et en gros ça sera construit juste ici Et en gros pour que nos citoyens commencent la construction Il faut que... Et bien on... On rassemble des ressources Et là en l'occurrence il nous faut du bois Le bois Le bois Et bien je vais... Je pense enfin j'espère Je ne vais rien vous apprendre C'est sur les arbres que ça se trouve Mais regardez Voilà Giselle direct elle met la main à la patte Giselle elle a compris Giselle elle fait des bûches Giselle elle fait des bûches Donc il faut de la pierre apparemment Pour les fondations Et du bois pour la structure Donc bah ce qu'on va faire Euh... Il faut aller dans le menu euh... Le menu removal and destruction tools Et on va prendre remove resources Alors ça en fait Remove resources Ça c'est... En gros vous délimitez une zone Et tous vos citoyens Ils iront récupérer les ressources dans cette zone Alors vous voyez Là il y a de la pierre dans cette zone Alors on va le faire Paf Il y a de la pierre Et il y a plein d'arbres Donc ce qu'ils vont faire C'est que là pendant leur temps libre Ils vont aller récolter tout ça Euh... Du coup il faut bien sûr Un endroit pour stocker tout ça Un entrepôt Euh... Donc... Ils sont occupés Stockpile Ouais voilà Donc il faut un lieu de stockage Donc on va dans le menu Storage Markets And trade Euh... Stockpiles Donc... Un endroit pour stocker les bûches Euh... Les citoyens townsfolk Je sais pas exactement ce que c'est townsfolk Citadin peut-être Je sais pas Donc voilà We'll move the harvested rocks and trees Euh... To the stockpiles Donc ils vont amener les ressources qu'ils ont récoltées Ici Euh... Tac 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 Et en gros après Euh... C'est vraiment important du jeu Alors on va se rendre dans le menu tools and reports Et on va euh... Le menu On va ouvrir le menu profession Et alors là c'est là que c'est intéressant C'est là que Banish te prend tout son sens voyez vous Euh... On a tout un tas de professions disponibles Alors ça va du constructeur Du fermier Le chasseur Le pêcheur L'herboriste Le forestier Le forgeron Le mineur Le commerçant Euh... Le vendeur Le... Tiss... 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 Ouais Tiss... Le physicien Le clair Le professeur Mais il y en a tout un tas de professions Et il va falloir bien sur les euh... Bah assigner des... Des citadins Enfin des... Des... Des citoyens A cette profession Donc là par exemple on a besoin D'un constructeur Parce que la... La maison évidemment Bon... Elle va pas se construire toute seule Donc Jean-Marcel T'es gentil On va en mettre 2 Vous voyez Euh... Il nous en faut 2 apparemment Bon là je sais pas si c'est à cause du tutoriel Ou euh... Bah je sais pas Ouais Il nous en faut 2 Donc 2 builders Je suppose que là c'est Jean-Claude et Jean-Marcel qui sont partis euh... Et bah euh... Faire leur boulot Parce que putain Il... Il branlait rien là depuis tout à l'heure hein Bon Alors maintenant ils peuvent commencer la construction Donc on va peut-être fermer le menu Euh... Je ne peux pas fermer le menu Euh... Le jeu me l'interdit Euh... Tac 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 Just one house isn't enough Euh... Now you need... Ouais bon en gros il me dit qu'une maison évidemment pour toute la populace que j'ai Ce n'est pas assez Alors pour euh... Euh... Rotater Hein... Moi j'invente des mots Pour rotationner aussi J'adore inventer Bon bref pour euh... Faire pivoter les bâtiments Vous pouvez appuyer sur T ou sur R selon la direction que euh... Que vous voulez quoi Donc on va la construire Ici il m'en faut une deuxième Hop Voilà Et encore une euh... Alors il en veut trois autres Et... On peut bien sûr parce que c'est un jeu de gestion Vous voyez que là le temps de jeu est pas très rapide Donc vous allez pas rester genre Euh... Pendant trois heures Genre devant Hein... Euh... Ouais Voilà Je peux slow down Voilà je peux mettre en pause Je peux play Je peux accélérer avant Voilà La première maison a été construite Et il s'est arrêté de pleuvoir Il fait beau Alors vous voyez que... C'est très joli hein On a une map euh... Avec une rivière Des petits ruisseaux Des animaux Pleins partout Le bonheur Ah Once A house Or build Voilà une fois que les maisons seront toutes construites Euh... Le tutoriel continuera Putain mais il fait encore moche Bon en même temps là je passe le temps assez rapidement Donc là vous voyez qu'ils ont complètement ratiboisé la... La zone Une deuxième maison est faite Ah vous voyez que... Certaines personnes n'ont plus l'icône maison au dessus de la tête Certains ont trouvé un toit Ah... Apparemment il fait froid Enfin je suppose hein... C'est l'icône d'un glaçon On va se tourner On va regarder de ce point de vue là Si c'est pour mon il fiche Vous voyez que ça se remplit hein... Ça se remplit Ça se vide Ça se remplit Par contre je suis encore un tout petit... Un tout petit peu malade J'ai le nez bouché Oh... La famille de cerfs qui nage Ils ont oublié euh... Ils ont oublié Bambi derrière là qui traîne Ah... Ils ont oublié euh... Bon après j'ai pas d'autres noms par contre pour les cerfs Oh voilà magnifique Trois petites maisons qui sont bien sympa Great ! You've built houses for the old... For... For the old... The town's... Town's folks C'est bizarre euh... Comme... Comme phrase... Euh... That may have seemed like a lot of work for a few hours But now you know how to build a new figure En gros il dit qu'il y a pas mal de boulot Hein... Enfin... Ça pourrait paraitre euh... Enfin ça... On pourrait croire que c'est pas beaucoup de boulot hein De construire des maisons Mais quand on en a beaucoup Euh... C'est tendu Euh... To build une structure Place... Ouais bon là voilà D'accord Pour construire plein de bâtiments c'est le même principe Euh... The people are going to need food Donc ils vont avoir besoin de nourriture pour survivre Ce qui est totalement logique Euh... Sinon ils vont crever de faim hein Clairement C'est ça Euh... Ils peuvent euh... Récolter de la nourriture de plusieurs façons hein Il y a plein de façons Ils peuvent chasser Cueillir Des... Des fruits Euh... Pêcher Euh... Plains crops Faire de l'agriculture Grow orchards Je sais pas ce que c'est ça And raise livestock Et euh... Monter des stocks apparemment Enfin euh... Euh... Par contre là Il y a certains mots de vocabulaire que j'ai jamais vu Crops Orchards Et livestock Je sais pas ce que c'est Et si les... Les gens ne meurent Enfin si les gens ne sont pas nourris Et bah euh... Ils crèvent hein Tout simplement On va pas y aller par quatre chemins Ils crèvent Donc euh... En plus on est à côté d'une rivière Donc ça tombe bien On va aller dans le menu food Et on va pouvoir construire une cabane de pêcheurs On va la tourner dans le bon sens Voilà Euh... Et on va assigner Bien sûr Un clampin Ah mais non il m'autorise à faire ce que je veux Euh... On va mettre deux pêcheurs On est combien en tout ? Attendez si je monte Ouais donc apparemment On va faire quatre plus... On est dix Alors on a une population de dix Donc on va mettre deux pêcheurs Euh... Pour l'instant ça doit le faire On va essayer de passer le temps rapidos Attends il y en va encore ? Ah oui quatre pêcheurs il veut le boum Donc quatre pêcheurs Euh... Des éc... Ouais alors on peut apercevoir l'icône point d'interrogation Au dessus de certaines personnes Ça veut dire que euh... Les personnes à qui je viens de donner une profession Bah euh... N'ont pas la possibilité de se rendre sur leur lieu de travail C'est à dire que la structure n'est pas construite Ou alors il y a un problème Enfin voilà quoi Euh... Donc je peux quitter le menu des professions Et je peux passer le temps Hop Vous allez me construire cette cabane ? Putain mais il fait toujours moche dans ce pays hein Hein ? Non mais oh ! Putain il fait le même temps dehors Ahhhh bah voilà ! Et tu vas voir que dans deux secondes il va re-pleuvoir Attention ! A savoir qu'il y a les saisons dans ce jeu hein Il peut neiger Bon il peut neiger Il peut faire beau Il peut pleuvoir Euh... Voilà techniquement euh... C'est les seuls effets météo qu'on pourra avoir Euh... If you build... Bah c'est déjà énorme If you build the roads euh... People will move slightly faster Ah they move from place to place Donc si on construit des routes euh... Ils marcheront plus vite C'est un peu comme dans black and white hein Pour ceux qui ont vu le let's play Si on place des routes Ils pourront marcher plus vite Donc on va foutre une... Petite route euh... Toute pourrie Quoi ? Qu'est-ce qu'il me dit là ? Une route de dirt Elle ne peut pas être placée dans cette location D'accord Using the mouse click and drag Alors c'est assez marrant Parce que le mec veut qu'on construise Ah non j'ai rien dit Non mais j'ai rien dit en fait C'est parce que je suis un peu con Donc voilà j'ai construit une route de terre Et les mecs pourront marcher plus rapidement dessus Ils pourront Ce sera beaucoup plus Productif Enfin ce sera beaucoup plus bénéfique pour la production Oh ils sont déjà en train de pêcher Regardez c'est beau As the town grows Donc quand la ville grandit Les travailleurs produisent de la nourriture Et beaucoup d'autres ressources Dans plusieurs endroits Donc c'est très utile To see another one Donc c'est important de voir quelles ressources Disponibles on a This information Donc on peut voir dans ce menu là Donc ça c'est les statistiques de la ville Newsbury Donc j'ai 29 Logs donc bûches J'ai 26 de stone J'ai un peu de nourriture J'ai pas de plantes médicinales J'ai un peu de vêtements J'ai un peu de J'ai pas d'outils Enfin voilà j'ai que ça Et j'ai pas d'alcool Donc 5 étoiles de bonheur Et là il y a la santé du peuple aussi La température 26 degrés Sachant qu'il y a la gestion du froid Des températures Donc d'où l'utilité des vêtements Donc là on a la saison Et là le nombre de personnes Adult students and children Donc 3 stades de la vie Y'a pas vieux D'accord Donc qu'est-ce qu'il veut que je fasse Food Ouais As well 40 ou 8 heures D'accord Next Donc pour chaque type de ressource Il faut un endroit pour les stocker Donc là ils vont stocker la bouffe Dans le petit chariot Avec lequel ils sont arrivés Mais va falloir leur faire Un entrepôt spécialité dans la bouffe Ah qu'on va faire ici Donc une espèce de grange Quoi ? Ah parce qu'il était pas dans le bon sens Attention Donc If you look at the overview tool Donc si vous regardez dans le menu de statistiques On peut voir qu'il n'y a pas assez de bûches Pour construire le L'entrepôt Donc Et bah Il faut couper plus de bois Et comment faire pour couper plus de bois On se rend toujours dans ce menu Et harvest tree Voilà On va juste couper Voyez on a plusieurs choix Tout à l'heure on a utilisé l'option Pour Couper Enfin pour Récolter toutes les ressources Qu'il y avait dans la zone Là on veut juste le bois Donc on prend juste le bois A star The people also need a way to stay warm in the winter The easiest way to do that Is to cut logs into firewoods To this you need to place Ah oui Ils veulent des bûches Pour faire du Du feu de Enfin pour faire des bûches Pour le feu Pour l'hiver Voilà Si les citoyens sont en danger Ou sont en train de Geler Ils prennent froid Jusqu'à la mort En gros on aura ce tycone Donc là ils se les caillent sévère Dans leur petite bicoque en bois Et ce qu'il faut c'est tout simplement Bah qu'ils aient du bois de chauffage The people will return Closest warm building they can Enfin en gros Ils arrêteront de travailler Pour aller se réfugier Et pour se réchauffer Parce que là ils caillent Voilà On va passer le temps Et boum Vous allez me construire tout ça Vous allez me récolter Le récolter le bois Faut vous mettre au boulot un petit peu Non mais je dis ça Je dis rien moi Mais bon Il y a un moment Ça va Ça va quoi Donc je pense que Je ferai peut-être Deux vidéos Pour ce tutoriel Euh pour ce Oui enfin pour cette vidéo découverte Euh Parce que je crois qu'il y a d'autres Il y a d'autres Il y a d'autres trucs Assez sympa Pour apprendre à jouer Dans le tutoriel Donc je le ferai Voilà Donc là ils vont construire ça Ils vont choper La stone Voilà pour faire l'entrepôt Attendez J'aimerais bien Mais je peux pas malheureusement Hé il me bloque Hé je peux pas encore jouer Je suis pas totalement libre Construisez moi ça Nom d'une pipe Une musique très légère Très très agréable à écouter Franchement Elle s'accorde parfaitement Avec l'univers du jeu Putain Oh il y a Bambi qui s'incruste Bambi rien à foutre Tient sur sa famille Oh là là Ils sont mignants Mais bientôt vous allez finir Embrocher dans une assiette Les amis Je suis désolé de vous l'apprendre Mais c'est ce qui va vous arriver Ah bah voilà Ça ça prend forme C'est pas trop tôt Vous voyez on voit Plusieurs Etapes de la construction Des bâtiments Bon c'est très léger Rien de bien bien Méchant Mais c'est déjà C'est déjà sympa Et regardez ça fait déjà Un beau petit village C'est très serré Mais voilà C'est pas Genre une route Une maison à 4 km Et puis une autre maison A 50 km Donc là il pleut Oula la température a Baissé On est au début d'automne 13 degrés Boum Dans les dents Là ça fait mal Va falloir Passer au jean Les gars Parce que bon Le short là c'est fini C'est fini On remet son slip On remet les chaussettes Tranquilou Voilà Là ils vont construire ce bâtiment Ah on peut pas le sélectionner Putain ils en mettent Ah mais je peux mettre x10 Putain Je savais pas Bah maintenant je le sais du coup Et voilà boum C'est fini Donc je peux toujours assigner Donc les workers Enfin les citoyens A une profession En cliquant Ah voilà je peux cliquer sur le bâtiment Et je peux le faire direct Du menu du bâtiment Donc là on a Woodcutter Donc un mec qui coupe des bûches Enfin qui coupe des bûches Ça ne va rien dire Qui coupe du bois Pour en faire des bûches Vous savez Tu sais comme dans toutes les séries américaines Là genre type Type Comment ça s'appelle The Patriot Et toutes les conneries là Dans les années Enfin tu sais vous savez Au 18ème siècle Là les mecs On se suit toujours d'ailleurs Enfin c'est complètement con Ce que je dis Mais vous savez on le voit souvent Dans ce genre de film Avec la hache Là il pose la bûche Et boum Il la sépare en deux Pour faire du bois de chauffage Donc Eh ben On peut le faire Pardon Direct depuis ce menu Boum On va en mettre un Et voilà Fuel limit Donc là on peut lui assigner Carrément une limite de production Donc à partir de 100 fuel Enfin ça en bûche 200 boîtes de chauffage Il s'arrêtera d'en produire Ouais machin machin Voilà Voilà donc Now that the storage board Is built The court that the people arrived With is no longer needed Bon maintenant qu'on a l'entrepôt là Le cet entrepôt là La petite carriole On en a plus rien à foutre Donc on va pouvoir la removed Ils vont removed Ils vont complètement removed La pauvre carriole Non ça veut dire qu'en gros Ils vont ramasser les ressources Voilà Donc With some maintenance And a little luck A small town like this Will survive for many years The children will grow up Become workers And have children of their own New houses can be built And the town can continue to expand Bon là je sais pas quel accent j'ai fait Ça doit être un peu un mélange Entre indien et russe Wouah il y a la neige Putain en fin d'automne déjà Moins un Allez prenez ça dans la gueule Bon ouais j'ai l'impression Que c'est la fin de la première partie De ce tutoriel On va peut-être baisser Non je peux pas Oh c'est classe Il neige et tout Et ça vous allez voir Que ça va avoir une importance cruciale Parce que là on a vu Qu'une toute petite partie Mais quand c'est à l'agriculture Ça veut dire que c'est pas résistant au froid Regardez moi ça C'est la neige C'est l'amour Voilà Donc Ah non c'est pas fini If at any point You need help with something in this game Or a description of how building a true works You can refer to the in-game helps Qui est juste ici Ok Ok on a une encyclopédie géante Mais le problème c'est que c'est en anglais Enfin pour moi c'est pas un problème Mais pour certains ça peut être un problème Ressources Ouais il y en a plein Vous avez vu il y a pas mal de ressources C'est intéressant Donc You can read Je peux Next Ah là ça va On peut faire le prochain tutoriel Bah c'est ce qu'on va faire Allez les amis On va faire deux tutoriels dans cette vidéo Hein C'est pour vous Je vous fais plaisir Et le son est méga fort Je vous entends plus Je ne vous entends plus Oh Mon dieu Alors Alors As the town grows additional special Attendez je refais As the town grows additional specialized building can help make survival easier In this tutorial You'll build You'll build work areas For blacksmiths Tailors Herbalists Herbalists And foresters Non je fais n'importe quoi Là ça ne veut rien dire Je ne visse personne Ne vous inquiétez pas Je suis juste un vieux sac Alors qu'est ce que je fais Blacksmiths To the highlighted Highlighted Ça ça veut dire la zone en surbrillance Highlighted area And press the left mouse button Ok Bah regardez ce qu'on va faire On va faire le blacksmiths Alors le blacksmiths Comme son nom l'indique Enfin comme le pictogramme l'indique C'est un forgeron bien sûr Puisqu'on a une belle enclume Comme il faut Là While waiting for structures To be constructed You can place more buildings To make construction go faster You can speed up Bon je vais arrêter ce texte Oh mais ça me fait triper Allez hop Vitesse 5 Qu'est ce qu'il me veut Ah maintenant il veut Qu'on fasse un tailor Donc un tisserand Si je dis pas de conneries Je sais pas si c'est comme ça Que ça se traduit Mais bref Pour faire des vêtements Avec de la lait Ici Now place An herbalist Une herbalist Alors l'herbalist En gros c'est le médecin Si vous voulez Avec les plantes Il vous fait des médocs C'est lui qui vous fait Votre doliprane En effet Avec des plantes Finally place A forestal lodge Lodge The forestal lodge Is used to plant Sapling and cut down Ah ouais Alors là On peut construire un bâtiment Parce que c'est bien beau Hein C'est bien beau De déforester Hein Hein Non parce que bon Hein Ça déforeste Mais ça replante pas Hein Là vous avez la possibilité De replanter avec Ce bâtiment Le forestal lodge Donc il suffit de le placer apparemment Et en gros le mec Ira replanter des saplings Vous savez comme dans Minecraft Des pousses d'arbres Pour que de nouveau Les forêts puissent se développer Maintenant dans le bâtiment Vous pouvez assigner les travailleurs Pour chaque bâtiment Ah oui Alors maintenant Faut surtout pas oublier ça Parce que sinon Vous allez rester devant Comme des cons Il faut bien sûr Attribuer les jobs Ah là on a Trois chasseurs Un coupeur de bois Pour le bois de chauffage Et là on peut faire Un forgeron Et Un tisseur Et un médecin Et un forester Et Trois forester Du coup Tous les travailleurs ont besoin D'outils Pour faire correctement Leur travail Ce qui est logique Si un Travailleur n'a pas d'outils S'il lui manque quelque chose On aura cette icône Avec une sorte de pioche Au dessus de sa tête Donc Tools eventually Were out And need to be replaced But the blacksmith Can make new tools Ah voilà Le blacksmith Va pouvoir me faire Des outils Donc là Evidemment On a toujours la limite Donc ce qu'il faut faire C'est The blacksmith Will use logs En gros Le blacksmith Va utiliser les bûches Et le fer Pour faire Des nouveaux outils Donc on peut voir L'inventaire Du forgeron Euh Ah Is in storage For making tools Ouais d'accord If you Run out of materials The blacksmith Bon en gros Si vous avez plus de 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 ressources Pour faire les outils Bah il va s'arrêter de bosser C'est logique Donc You can also control A million tools To make and put in storage Ouais ça évite en gros De gaspiller toutes les ressources Vous savez vous pouvez mettre une limite Si vous en voulez pas beaucoup Vous ajustez votre niveau de production En fonction de vos besoins Parce que vous voyez Si vous foutez Enfin vous le verrez bien Enfin de toute façon Je le verrais bien Euh Si vous mettez 200 outils Le mec il va choper tout le métal Tout les Toutes les bûches Pour faire des outils Mais on en a pas forcément besoin De beaucoup Vous comprenez un peu le truc Donc You can also control Ouais d'accord You can enable and disable work At a location By toggling Toggling The work button J'aime bien ce mot Toggling Donc là le monsieur Va aller choper les héros Sur ce qu'il lui faut Pour faire des outils Donc là on a Iron tool Vous voyez Product Il produit donc des Des outils en bois En 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 Bûche Fer Et Charbon Alors charbon Je sais pas trop pourquoi You can enable En En Ok C'est bon Tu va Là il work Et là je peux choisir Les produits Voilà Donc click on the tailor Buildings Ah ouais Donc le tailor Le tisserand Lui il peut produire du cuir Ah c'est un tanner Voilà Enfin je sais pas si c'est un tanner Dans ce cas là Faudrait que j'aille voir La traduction exacte Mais en tout cas Il peut Ou alors ça c'est son inventaire Ah non Non Voilà Donc c'est bien Il fait pas les pots Lui il se sert des pots Pour faire des vêtements Donc c'est bien Un Un tisserand Un tisserand Je sais plus Bref Alors si vous avez Une Une définition Meilleure que la mienne N'hésitez pas à proposer During the winter months Tons Ou folks Stay warm By occasionally Returning to their Hidden house Donc L'hiver Les Citoyens Retournent Enfin Veulent avoir chaud Veulent rester à température C'est tellement bien dit Comme ça En retournant dans leur baraque S'ils ont pas de vêtements Mais si vous De toute façon Il va falloir bien qu'ils sortent De toute façon Il faut qu'ils bossent Hein Voilà Donc bon Il faut faire des vêtements Pour éviter d'avoir froid En sortant Et il faut crafter des vêtements Donc là vous voyez Qu'on a plusieurs types de vêtements On a les Les vestes en cuir Donc une grosse veste en cuir Les vestes en laine Et Une Warm coat Une grosse Ah oui là on a les deux Warm coat Donc une veste très chaude Qui allie le cuir Et la laine Donc Il peut utiliser deux cuirs de la laine Pour faire les vêtements Donc là pour l'instant On va faire des Vestes en cuir Bon là il y aura ce message Pour dire qu'il n'y a pas de ressources D'accord Donc L'herbaliste Attendez 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 Hé Deux secondes Je l'ai pas dit de bosser L'autre Fuck Bon on va voir l'herbaliste Maintenant Alors l'herbaliste Il va collecter des herbes Il va faire sa petite cueillette A la panoramix Il va aller choper Des champias hallucinogènes Là Ou toutes sortes de conneries La beuh Comme vous voulez Il va faire des petites plantations Le monsieur Bon ça faut pas le dire Mais bon Moi c'est pas très cher Enfin je dis ça Je dis rien The surrounding forest Enveloppe the tonfog Stylest Donc voilà C'est pour garder la population En bonne santé Garder des petites déconcoctions Non j'éconne Si ça se dit en plus Déconcoctions Déconcoctions Ouais les deux ça se dit Ou alors ne ça se dit pas Déconcoctions Ça c'était dans les petites annonces Bon allez c'est tombé Je m'emporte loin The yellow circle is on the ground Voilà donc en gros La zone Où il va aller faire sa petite cueillette Donc il va aller bosser Voilà Citizen needs a variety of food To stay healthy Donc ils ont besoin de variété Au niveau de la nourriture Pour rester en bonne santé Ce qui est logique Ils ont besoin de viand De légumes De fruits Et de céréales Enfin de grains Je suppose que c'est céréales Alors là Euh Voilà Donc et s'ils sont pas en bonne santé Ils vont développer des maladies Et crever comme des Merdes Herbes collected by the herb Et de céréales Ouais bon ça j'ai compris Hein Donc les herbes poussent en général A côté des vieux arbres Des arbres morts Comme ceux-là Vous voyez ils ont plus de feuilles Euh Donc voilà C'est là où il faut placer Des cabanes d'herboristes Donc alors le mec En gros le mec Il bosse dans cette cahute Il ira planter des nouveaux arbres Et il ira couper les arbres morts Voilà Donc en gros pour renouveler La forêt tout le temps Et donc ça c'est la zone Bien sûr d'influence du bâtiment Euh Donc You can enable Enable And disable the cutting of trees Ah oui en gros c'est moi qui décide Si j'ai pas envie qu'ils détruisent Les vieux arbres Et ben Je J'enlève l'option Voilà Et sinon je la mets Et pareil pour planter Voilà Pareil You can also enable Disable the planting of trees When planting is able Un use Hein Si vous voulez Forrester will also remove rock And all D'accord En gros ça peut Remove le métal Et La pierre Ah bah tiens Il fait son boulot Regardez il y a plein de petits Petits arbres Bah using these buildings You cannot make sure the citizens Have tools were in close Ok bon On a appris comment produire Des médocs Replanter la forêt Renouveler l'écosystème Faire des outils Pour nos travailleurs Et faire des vêtements On va passer au second tutoriel On est Oh au troisième pardon On est à 33 minutes Allez je vous fais une vidéo De 40 minutes Parce que je vous aime Voilà Parce que vous le valez bien Il faut le dire Et puis que j'ai envie de jouer Tout simplement Oh bah tiens ça a grandi Regardez si c'est pas Si c'est pas mignon C'est pas mignon Regardez moi ça On a un vrai petit village Avec 41 personnes Non 60 personnes Pardon Il y a 24 rognards Ah donc il y a plusieurs méthodes Pour produire de la nourriture Ça je crois que je suis au courant Donc on peut chasser Pêcher Cueillir Et bien sûr Pratiquer l'agriculture Évidemment Et donc Il va falloir S'aider de notre environnement Alors You can clear the land And plant orchards Ça je sais pas ce que c'est Orchards Ou orchards Non orchards Je pense Avec l'accent Tu vois bien Bien l'anglais L'accent anglais Je suis anglais Yeah You know Gros crops Ça je sais pas ce que c'est pas grande Erase life Je sais pas ce que c'est non plus Before food can be produced Putain mais il fait que pleuvoir dans speedmer T'en déconner You need to construct buildings And create areas for food production Ok You can start by placing a patch Shuffle livestock Ok on va faire une zone de pâture Pour le bétail Ah bah tiens c'est peut-être ça Livestock C'est bétail Voilà Une zone de pâture Pour le bétail Et Une hunting cabine En plein dans la brousse Pour aller chasser Bambi Voilà hein Bambi et toute sa famille là Qui sont postées ici On a Bien sûr La Cabane Pour aller cueillir En pleine forêt aussi Alors lui c'est le cousin De Panoramix C'est une grande famille Lui c'est le mec Qui achète La cam À l'herbaliste Et qui se shoot toute la journée En allant chercher ses champions Lucie le jeu Voilà Et putain mine de rien Ça fait chauffer ce jeu Attendez Ouais quand même hein La carte graphique Mite de rien Pourtant le jeu Est super bien optimisé Je le fais tourner easy Mais bon Voilà Bon alors Farmers can walk in a field And grow crops Alors on peut faire une ferme Aussi on va faire une zone de ferme C'est vraiment de plus en plus complet Là Ça risque d'entrer Tain de serre Ce n'est que le tutoriel Les amis Que le tutoriel En une pipe Oh Qu'est-ce que ce jeu est bon Enfin pour l'instant je le trouve bon Apparemment j'ai vu dans certains avis Sur jeuxvideo.com Qu'au final Il était pas lassant Mais vous savez Y'a pas d'histoire Y'a pas de En fait le jeu est juste difficile En fait voilà En fait le principe C'est juste de s'étendre Et c'est vrai Qu'au bout d'un moment Ça peut être Assez limité Farmers can also work in orchard Orchard J'ai du mal à le dire ça That produces fruits and nuts Ah des vergers On peut faire des vergers Je sais pas si c'est l'exact La traduction exacte Mais en tout cas C'est pour récolter des fruits Euh This crop field is currently disabled Ouais Donc Ces champs sont désactivés Avec ce Cette icône là Donc je peux cliquer dessus Et là Je peux choisir Ah voilà Je peux choisir en gros Le type de plantation que je veux faire Donc j'ai la possibilité de faire du maïs Hum le bon maïs Pour nourrir les bestioles Je suppose Pour nourrir le bétail Pour avoir la viande Des pommes de taille Pour faire de la vodka Si 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 Euh Et euh Du blé Donc On va faire du corne Du maïs Pour l'instant On va mettre 4 fermiers Alors il faut pas mal de main d'oeuvre Si vous voulez faire de la ferme Parce que logique Il faut pas mal de main d'oeuvre In the spring Ah oui Et il faut aussi Très important In the spring Workers will plant seeds In the field And In the autumn They harvest the crops Donc il faut savoir Que vous avez des périodes Pour cultiver Comme en réalité Vous avez une période Pour planter Et une période Pour semer Euh non Pour semer Qu'est ce que j'ai Pour récolter Donc vous avez une période Pour semer Et une Enfin c'est bien ça Semer C'est semer les graines Voilà Donc Vous voyez là ils sèment Ils mettent les graines Vous voyez il y a plein de petites pousses Ils plantent les graines Voilà Comme ça on va pas se gourer Donc Euh A la fin du printemps Et En automne Ils récolteront Mais cependant Il peut y avoir Tout un tas de merde Genre Vous avez planté trop tard Résultat L'hiver passe Boum Ça nique toutes vos récoltes Famine Et là c'est décé Game over Direct Voilà Vous comprenez un petit peu Maintenant le 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 principe du jeu Quoi Ah ça pousse Ça fait du maïs Donc Ah oui voilà Je peux choisir Carrément moi Même avant maturité De la plante Qui Vous voyez là On a ici On a la barre de chargement Et c'est moi Je peux choisir Quand ils vont récolter Voilà After planting The yield meters Donc ça c'est le yield meters Je sais plus ce que c'est Heel Will show how much The growing plants Oh alors Voilà ça montre la maturité Des plantes Ceci on peut voir Ça grandit Vous voyez ça grandit Au fur et à mesure Et en gros Je peux déterminer À peu près Combien de nourriture Ça va produire Ça c'est bien Plus c'est mature Plus vous en avez de bouffe De toute façon Il y a un moment Je crois que vous ne pouvez pas Récolter Et you can't see Grub by tugling Bah si je vais l'activer Ok maintenant On va s'occuper des fruits Orchards To get workers To plant trees In the orchards Oh j'ai débouché C'est horrible First you have to select Type of tree plot Alors voyons voir ce qu'on a Les poires Et les pommes On va mettre des pommes On va bien sûr Mettre des farmers The farmers will plant trees And they will grow Over time It makes several years For the trees To produce fruits Putain Evidemment Il faut plusieurs années Pour que les arbres poussent Et produisent des fruits Alors bien sûr Vous voyez Pour une surface comme celle là Il vous faut à peu près Trois fermiers Apparemment Donc normally Farmers Will harvest fruit Donc normalement Les fruits sont récoltés En automne Mais je peux bien sûr Donner l'ordre De les récolter sur le champ En cliquant sur le bouton Récolter Farmer Oh regardez Ils ont des petits pulls C'est mignon You can cut down All the trees In the orchards For woods Ah et aussi Quand les arbres sont morts Enfin une fois qu'ils ont produit Le fruit Je peux les couper Pour faire du bois Ça ça peut être aussi un avantage Si jamais vous manquez de bois Oh regardez le maïs Superbe Euh When you want to put Different type of fruits Voilà Donc j'ai fait des pommes Je veux faire des poires Bam Je coupe tous les pommiers Et je veux des poiriers Voilà Donc you can disable Machin Ça c'est normal Là le niveau de maturité Et maintenant On va s'occuper du Pâturage Donc Alors on va choisir Je suppose qu'on a plusieurs types de mètres Non Ah si Si normalement On a plusieurs types de bêtes Mais là J'ai que les moutons You'll also need to assign Oldsman Euh Alors là par contre J'ai pas le mot en tête Donc Hein Des travailleurs If you want to move animals from this patch Into another patch Pasture Ah c'est bien ça On peut transférer les animaux De pâturage en pâturage Intéressant Avec ce bouton là Et If you want to split The earth To increase the above animals Split The earth Alors split par contre J'ai un gros trou Je sais pas ce que ça veut dire Mais apparemment On peut augmenter le nombre d'animals Ah oui On peut écarter On peut augmenter La limite Enfin le nombre d'animaux C'est ça Enfin on peut accroître La taille du truc Voilà Hein Bon vous m'avez compris Faites pas semblant You can disable The pasture Mal tongue Ouais bon ça Jusque là Et ici on a If there are too many animals In the pasture The earth man Will slaughter them Ah oui Donc si il y a trop d'animaux Dans le Dans le Dans le pâturage Le mec Va travailler plus lentement Et finalement Ce sera Beaucoup moins avantageux Pour produire la viande Ou la laine Parce que les moutons C'est la laine Hunters will search The area around the hot Incoming search For wild game Alors il faut savoir Que la cabane de chasseur C'est le moyen Basique C'est un des moyens Les plus simples Pour avoir de la nourriture Au début Faut faire au moins Une ou deux cabanes de chasseur En plein dans la brousse Là dans la Dans la forêt Bien au fond Avec panoramics Et ses amis Bambi Et voilà Tout ça là Pour vous récolter La nourriture C'est très très important Si vous voulez survivre Au début Donc ok Donc works Voilà Pour le lancer La food limit Et l'autre C'est pareil Donc voilà Je peux lui L'ordonner de travailler Il est raccueillé Pour avoir des fruits Pour avoir des fruits Le cueilleur Est pas mal Pour avoir des baies Et là Au niveau de la pêche Ah qu'est-ce que c'est Attends The current season This place Shows How How many resources Have been produced So far During the current year Fishing dock J'ai 322 fish Bon je sais pas Si c'est des tonnes Kilos Je sais pas Donc Saison précédente Il y avait 565 Ah c'est pas mal D'accord On peut comparer As the population grows You'll need to expand Food production To keep the system From starting Ouais bon Au fur et à mesure Que la population grandit Vous avez besoin De plus en plus De nourriture Ce qui est logique Bon To play the next tutorial Focuses to trade remake 45 minutes Allez Je suis gentil les mecs Là franchement Je prends Je prends sur mon temps Pour vous offrir Hein Le tutoriel en plus Mais bon Voilà C'est pour que vous compreniez Bien tous les mécanismes Comme il faut Alors là On va se concentrer Sur le commerce Training post can beuse Donc un Comptoir commercial On peut l'utiliser Pour acquérir Différents types de biens Comme des graines Des graines De fruits De céréales Du bétail De la nourriture Et plein d'autres trucs Donc Il faut que je clique dessus Et là On a toute la liste Des biens Enfin des ressources Donc c'est un menu complet Apparemment Ah ouais Par contre Il faut qu'il soit construit Sur une rivière Parce qu'on a besoin D'un petit bateau Et il y a le petit monsieur Avec sa barque Donc il va s'arrêter A chaque fois Sur votre comptoir commercial Ah oui Alors on peut vendre Et acheter bien sûr Mais il nous faut Un entrepôt Donc Ici C'est mon inventaire Donc J'ai envie De stocker Dans l'entrepôt Du comptoir commercial 100 kg De veste Voilà Et 120 kg De tools Ah il faut bien sûr Des travailleurs Et One 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 Ouais Bon par contre Il faut qu'il soit placé Donc on va passer le temps vite Allez les gars Ils arrivent avec leurs petites brouettes On se magne Alors voilà Vous avez la capacité ici La jauge Hein Il a une capacité limite Bien sûr Ok Ça a l'air de plutôt bien avancer Alors par contre Ah si c'est bon Now that you have some inventory to trade We click on the trade Ok Donc ici c'est le menu de commerce Donc cas en ligne de livestock Mais record Donc là le mec il vend du bétail apparemment Il vend du poulet Donc ici on a tous les items Que le type vend Et que je peux lui acheter Donc il offre 400 kg On va parler en kilos Enfin units Voilà en units Donc je vais acheter 6 poulets Parce que ce soir après je peux les reproduire Et je vais vendre Je vais vendre tout ce que j'ai You are overpaying by 60 units Total Ouais en gros Je fais un bénéf de 60 De Ouais de 60 Puisque Ce que je lui vends Rapporte plus que ce que je lui achète Putain ça vaut cher des poulets Ah ouais maintenant j'ai débloqué les poulets C'est intéressant Et là qu'est ce que je peux faire Auto purchase Ah oui Je peux carrément faire une ligne commerciale automatique Que je peux bien sûr modifier à tout moment Donc par exemple Quand le mec se barre Quand il arrive Je peux acheter Genre des outils Un intervalle régulier Voilà On va le mettre à never Genre je vais le mettre Ouah Sérieux Allez 1000 Même pas Tu peux acheter le maximum Pour acheter plusieurs catégories Le trader est more Ouais C'est quoi le max Mais il est sérieux là Comment je fais pour mettre le max Il n'y a pas un mouton Le trader est more Il est more A ce moment Jusqu'à ce que le stockage soit plein Mais il est sérieux là Next Putain mais en fait Je suis 2D moi Je suis vraiment con Ah putain Stone Ah oui je peux mettre If you have set Set more than one Intent to build a magic pocket You can change the priority Of which you aim to buy First buy movie Ah oui donc il y a carrément Un ordre de priorité Next Normalement Quand l'américain arrive To trade They have random Sortement Donc En général Ils ont Les marchands Quand ils arrivent Dans votre Enfin A partir de votre Dans votre comptoir commercial On va dire ça comme ça Quand ça s'arrête Ils ont Ils ont Un assortiment De biens On va dire Aléatoire A vous proposer Et je peux En gros Commander des trucs D'accord Si le mec propose des poulet J'ai envie de lui choper Des poulet Du bétail A cattle C'est le bétail Voilà Donc j'ai envie De prendre Du ship Les mêmes items Les américains Can bring Will be Display D'accord I have limited space In their boats So if you order Too many items At once They may not Bring them all D'accord Donc il a bien sûr Un espace limité Sur sa petite Sur sa petite Barque Trade can be great way To acquire Items That the town Is lacking Or can't yet produce Donc c'est un moyen intéressant Pour avoir des items Des ressources Que l'on ne produit pas Ou que l'on produit En trop peu Voilà Donc on a fini Le tutoriel Les amis Ça nous aura pris 50 minutes Tout pile En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A mettre plein de j'aime Plein de commentaires A partager A faire ce que vous voulez Avec Sauf des trucs illicites Et sinon Voilà Je ferai peut-être Un let's play J'en sais rien Ça dépend Vos retours Je sais pas Je verrai à l'occasion Peut-être un let's play Pour les vacances Vous savez Juste pour les vacances Serait intéressant De faire ça Un let's play spécial vacances En plus c'est bientôt Hi 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 En plus j'ai deux semaines Hi 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 Voilà Allez Sur ce rire diabolique Je vous dis à la prochaine Et portez vous bien Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada